Musique Avant de commencer la vidéo je devrais vous dire quelque chose Je suis désolé de ne pas avoir fait la vidéo juste un peu plus tôt J'ai eu de gros soucis, gros soucis comme vous voyez c'est pas le studio d'habitude Donc j'ai encore changé, patatise, il y a eu plein de boulot Donc si le studio change de temps en temps c'est normal Allez je vous laisse avec la chronique Let's go Aujourd'hui les petits abonnés On se retrouve pour la nouvelle chronique La nouvelle chronique Du blanc Jusqu'au noir Yop yop c'est Joyce Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode chronique de blanc jusqu'à noir Donc je vais consacrer ce premier épisode à Assassin's Creed Syndicate Donc il s'agit sûrement du dernier volet de la fameuse saga Assassin's Creed Sérieusement c'est un bon jeu Mais ce n'est pas tout ça C'est son scénario qui le fait Donc je vais vous expliquer tout ça en image Scénario et les personnages sont-ils intéressants ? Bah je vais dire oui quand même Sur fond d'affrontements entre Assassin et Templier Le scénario décrit à merveille le quotidien londonien Et aligne ses personnages Aussi charismatique Le vilain starring inspiré de Daniel Day Lewis Dans Gang of New York L'angrogyne Ned Winert Qu'authentique le romancier Charles Dickens L'inventeur du téléphone Alexander Grabel Les dialogues et situations Empreint d'humour British S'avèrent très aigri Et pimentent la relation parfois Conflictuelle entre Jacob et sa soeur Et Evie Le gameplay entre Evie et Jacob Sont-ils différents ? Bah oui et non Si les animations et l'équipement Se révèlent légèrement différents D'un personnage à l'autre En revanche l'arbre des compétences Tout comme l'argent, les points d'expérience Et les récompenses Est partagé par le frère et la soeur Seules trois compétences Donc Caméléon pour Evie Sont exclusifs à chaque personnage Sur un total de 55 divisé en trois catégories Combat, discrétion et écosystème Dommage à noter qu'il soit toutefois possible De twitcher entre Jacob et Evie à tout moment Simplement en pressant la touche dans le menu principal Et à ton droit un multijoueur ? Bah non, ce qui est bien demain Une fois n'est pas coutume Cet épisode d'Assassin's Queed propose une aventure exclusivement en solo Le jeu n'utilise donc aucun mode multi-coopératif ou compétitif En ligne ou hors ligne Comme pour comprendre ce manque Les développeurs offrent un système d'amélioration de bandes Les WOC Qui envoient quelque peu sur le principal En gestion des recrues de l'épisode Proteroute Jacob et Evie peuvent donc être aidés par des acolytes Dont il est possible de booster les compétences Le nouveau système de combat est-il très bien réussi ? Pfff, pas tellement hein En dépit d'animation plus probante Dans la distribution des coups vis-à-vis d'Unity Le système à mise en place ici se montre Peu convaincant Outre la suppression de la roulade Il est désormais nécessaire de presser sur une touche Lors d'un mini QTE Pour esquiver les coups de feu Par ailleurs, il est devenu très difficile de parer les coups Averses La gestion de la caméra se montrant parfois déficiante Car trop rapprochée du personnage A ce titre La séquence de baston sur les toits du train s'avère très décevante Les accessoires inédits sont-ils probants ? Pfff, oui et non C'est un sentiment partagé qui prévaut ici Car la présence inédite des diligences et du grappin sur le terrain Est une utilité toute relative En effet, hormis les missions les imposant les diligentes Demeurent la plupart du temps inutiles Puisqu'il est plus rapide d'évoluer en sautant sur les bâtiments Cela dit, l'architecture londonienne Ne permet plus de sauter sur les toits en toit comme auparavant L'usage du grappin étant requis Problème Ceci ne fonctionne plus de la manière optimale Car il peut être lancé lorsque son nicole apparaît sur les toits Une fois sur deux Le jeu était rempli de bugs Sérieusement, je ne crois pas La présentation de cette version du jeu Ayant eu lieu seulement quelques semaines avant la sortie du titre en magasin La présence de petits soucis techniques dans la version finale Ne fait donc aucun doute A moins d'un intense effort de dernière minute Et même si ces derniers semblent sans commune mesure Avec ceux de l'opus Unity En effet, nous avons pu détecter des bugs de collision et d'affichage Mais aussi quelques chutes de framerates Notamment lors de séquences sur les toits du train Pendant les poursuites en diligence L'aventure réserve-t-elle quelques bonnes surprises ? Oui, clairement Outre de nouvelles missions de kidnapping Et un QG installé à bord d'un train Syndicate offre une ville de l'ombre joliment retranscrite Avec son brouillard quasiment permanent Idéal pour masquer les lappings éventuels Et la Tami Son impressionnant fleuve Ce dernier est très fréquenté Et peut d'ailleurs être traversé en sous-ton sur des bateaux Mains ou caisses flottantes Il faut noter par ailleurs la présence de bonus inédits à collecter Fleurs séchées Illustrations historiques Mais aussi de nouvelles activités secondaires lucratives Impliquant par exemple l'utilisation d'explosifs Et par ailleurs Ubisoft a rajouté des DLC Dont lequel je n'ai joué qu'un seul Le DLC Jack l'éventreur Donc là où vous voyez les images Donc je n'ai droit qu'à mettre deux images Sinon ceux qui ne l'ont pas fait Ce serait dégueulasse Donc le verdict Est-ce que Assassin's Creed Syndicate a réussi à surprendre le joueur Là où ce dernier ne l'attendait pas à savoir Sur son écriture et sa mise en scène Très réussite Un bon point Pour le reste Le constat semble nettement plus mitigé Car de nombreux défauts demeurent au niveau technique Mais aussi en termes de gameplay Bon bah en tout cas j'espère que vous avez aimé la nouvelle chronique De blanc jusqu'à noir N'oubliez pas de laisser un petit like Ça me ferait super plaisir Au moins comme ça je verrai si vous aimez bien la série Je vous dis j'ai mis un max de temps à la préparer Donc je suis désolé si je suis vraiment en retard Bon c'est tout Et comme on dit en fin de vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz